et j'ai déjà tout dit dans ce pays si je parle c'est pour me répéter mais comme la répétition aussi est une bonne chose et parler aussi à des moments exceptionnels à des moments importants est aussi une bonne chose cette vidéo c'est pas pour venir faire plaisir à qui que ce soit je reste avec ma conviction et je continue toujours sur mon chemin et si vous avez remarqué je suis je le dis avec humilité l'un des rares jeunes qui ne va pas dans les médias parce que je ne cherche pas l'honneur je ne cherche pas être vu ce que je veux ce que je dis dans mon coeur et que je puisse l'exprimer je ne cherche pas à tromper et je ne cherche pas à me faire voir tout moment ça ne m'intéresse pas c'est pour cela que je ne fais plus de vidéos donc il ya une heure de temps j'ai écrit sur ma page j'essaie de vous dire ce que je veux dire par là j'ai écrit certes cette transition a déjà dévié cependant si nous voulons réussir notre changement il faut que nous acceptions la vérité même si elle nous est pas favorable je veux dire quoi par là c'est très triste mais c'est la vérité cette transition que nous vivions aujourd'hui elle est la résultante de l'échec d'un processus politique des civils des intellectuels civils guinéens des hommes politiques guinéens qui nous a conduit dans cette misère actuelle parce qu'ils n'ont pas été responsables ils n'ont pas été patriotes ils n'ont pas été à la hauteur ils ont été égoïstes ils ont été méchants qu'ils aient qui nous a mis dans cette situation j'ouvre une chose mes chers compatriotes tout système qu'un être humain doit mettre sur terre que tu sois président père de famille que tu sois responsable dans une entreprise il faut mettre un bon système parce que tôt ou tard ton système va te manger je dis pourquoi tu ne peux jamais tout contrôler jamais un être humain peut jamais tout contrôler donc quand tu dois mettre un système en place mais un bon système même si le système t'avale au moins ça va rester ça va continuer sur le bon chemin mais si tu mets un mauvais système en place dire que moi c'est mon intérêt je défends pour préserver mon pouvoir préserver ce que je gagne aujourd'hui le jour le système va t'avaler ça va avaler toute ta famille ça va avaler toute ta progeniture tout ton net tout ton ethnie ça va vous avaler c'est pour cela qu'il faut mettre un bon système en place une vérité en place parce qu'un président qui assise dans son palais ne contrôle même pas ses gardes à plus votre raison la population les ministres ils font ce qu'ils veulent c'est pour cela un président qui n'est pas juste tu n'es pas impartial tu ne pourras jamais réussir à guinée même si c'est ton frère de lait qui déconne tu le tapes si c'est la prison tu le fous en prison ton frère de lait par rapport à la loi pas par rapport à ton vœu mais s'il a déconné par rapport à la loi s'il doit aller en prison il n'a qu'à aller en prison et quand il sortira d'autres frères ou d'autres sœurs vont réfléchir avant de violer cette loi ça ne marchera pas pourquoi je dis que accepter la vérité même si ça vous dérange je vais commencer par le régime dessus le régime de alpha les gens disent non ne parle pas d'alpha c'est fini non je parlerai d'alpha parce qu'il a géré mon pays pendant dix ans je parlerai de lui jusqu'à la fin de ma vie tout ce qui ont géré ce pays je parlerai d'eux aujourd'hui je vois plein de gens qui défendent son bilan qui disent que moi je reconnais toujours ce qu'il a fait mais pour moi le bilan est plus négatif que positif tout ce qu'ils disent aujourd'hui d'ouboué à tu le chénère de tu le chénère de fait comme ça ce qui fait que ce pays ne marche pas je vous dis pendant dix ans il ya eu plus de cinq cents plus de cinq cents guinéens des jeunes ont été tués dans ce pays mais c'est guiné qui supportent la ferme leurs yeux sur ça comme c'est pas leur parent c'est pas leur sœur qui ont été tué c'est pas leur sœur qui ont été tués ils s'en foutent les âmes qui sont sous la terre là plus de cinq cents vous pensez que ces âmes là continuent pas à maudire ce pays certes aujourd'hui c'est mamadie et ses hommes qui ont vu le chénère est vu en train de tuer mais ceux qui étaient là ont fait pire je parle de ça je parle de cette vérité il faut reconnaître ça condamner ça et combattre mamadie c'est comme ça que dieu peut bénir le combat mais tu fermes les yeux sur ce qui a été fait il ya cinq ans dix ans combien de militaires ont été arrêtés dans cette armée torturés tués parce qu'on a menti sur eux qui veulent faire ça quand on était en prison il y a mais personne n'en parle allez-y faire des enquêtes dans qu'on a créé combien de familles de civils dont les enfants sont orphelins vous pensez que ça va rester comme ça vous pensez que ça va rester comme ça je vous dis une chose quel que soit ton amour envers une personne quand tu le suis dans le mensonge tu vas périr quand tu le suis dans la malinité tu vas périr ça prendra le temps que ça prendra donc pour moi reconnaître sa faute reconnaître son erreur devant les hommes devant dieu dieu te permettra de te bénir et de donner une nouvelle chance à vous mais vous ne connaissez pas ça non le prague a fait ça non c'est lui moi je reconnais une chose tout ce que cnr est en train de faire je le reconnais ce sont les projets d'alpha c'est l'argent qu'alpha a laissé ils n'ont pas de projet ils n'ont pas d'argent ils sont venus ils ont qu'il a pris de tout maintenant ils sont assis sans argent tous les projets la bambé tout là et quoi les le rond point de bambé tout là comme ils appellent échanger de bambé tout là tout ça c'est alpha je le reconnais moi mon ennemi je reconnais ta valeur mon adversaire je reconnais ta valeur ce sont ses projets c'est son argent cnr n'a aucun projet ils sont partis trouver tout dans les tiroirs ils ont pris tout ils ont mis sur la place publique ils veulent convaincre les gens mais si nous voulons que ça avance reconnaissons le tort et le mal qu'ils ont fait quand tu ne connais pas un mal et un tort ça ne marchera pas et vous voulez dire que il faut reconnaître que le prague a fait ça le prague a fait ça reconnaître le mensonge reconnaître le mensonge reconnaître la malentité moi je le ferai pas moi je dis quand je parle je pense toujours à mon dieu qui m'a créé donc c'est pas un être humain qui va m'influencer tu ne peux pas m'influencer un être humain comme moi tu peux m'influencer au nom de quoi m'envoyer où d'ailleurs l'argent que alpha c'est l'argent de la guine c'est pas pour lui donc pourquoi je vais vouloir le soutenir comme un dieu pourtant il a fait du tort il a fait du mal pourquoi d'amaro est en prison kasuri en prison diane en prison pourquoi s'ils avaient fait du bien respecter la loi la démocratie défendre les pauvres défendre défendre ce qui est défendable dieu n'a jamais fait m'amadi de le mettre en prison pendant deux ans jamais m'amadi n'est pas fort hein c'est dieu qui est en train de les punir mais vous ne croyez pas en dieu vous croyez à l'argent aux quatre quatre aux armes et aux militaires qui sont là vous croyez à ça et c'est que je dis que le guiné continue à souffrir ceux qui ont géré sur ce côté je vais aller sur ce côté je viendrai sur m'amadi ils ont toujours né que ce qu'on n'a pas tué le camp barou c'est un mensonge mais on peut pas faire de telles atrocités dans un pays qu'un président n'est pas au courant c'est qu'un complice il n'est pas là aujourd'hui après 40 ans il est complet sinon il pourrait mettre fin un président a le pouvoir de mettre fin tu peux ne pas connaître une seule action deux actions mais 10 15 mais tu vas te courant les services secrets vont te renseigner tu mettra fait donc c'est pour vous dire un peu que maintenant même la vidéo la vidéo qui est sorti sur le président de l'ufdg celle où dans les trois vidéos qui sont sortis là je n'en parle tous ces militants et sympathisants ont dit que c'est fou c'est l'intelligence artificielle mais c'est une vraie vidéo la fille vit son papa vit on sait ce que son papa fait au sein de l'ufdg on sait ce que la fille était là bas c'est une vidéo qui circulait entre eux il ya quatre ans comme ils se sont pas entendus ils ont fait fêter la vidéo moi ce qui m'a fait mal dans cette vidéo ce sont ses enfants et ses petits enfants c'est pas la personne de cellule qui m'intéresse dans cette situation ses enfants et ses petits enfants parce que moi ceci n'ont rien demandé vous voulez que la dîner avance quand un imam fait une faute il faut le corriger quand il ya une preuve qu'il a fait ça il faut le corriger quand un prêtre fait une chose il faut le corriger un politicien malhonnête un politicien immoral il faut le corriger les états unis d'amérique quand même si on ment sur toi sur l'adultère tu seras pas candidat aux élections présidentielles tu n'osera même pas qui est un pays laïque pas je peux dire comme ça où les musulmans pratiquent leur religion les chrétiens pratiquent leur religion mais ici quand tu manques aux états unis tu peux pas être candidat aux élections présidentielles quand on te prend dans l'adultère tu seras pas candidat et en guinée l'adultère est devenu la religion chez nous les femmes mariées quittent leur maison les les hommes mariées quittent leur maison ils font l'adultère au bureau là bas c'est devenu de la religion en guinée et vous voulez qu'un pays comme ça marche ça ne marchera pas ça ne marchera pas quand tu parles de l'ancien à compter ceux qui ont profité de l'ancien à compter leur papa leur maman ou leur ethnie ou leur famille et c'est le meilleur président vous oubliez les morts les guiné innocents qui ont été tués sur l'ancien à compter 300 jeunes au pont du novembre en 2007 son garde de corps donzo ou est le garde de corps le commandant de sa garde présidentielle ils ont arrosé 300 jeunes sur l'autoroute vous pensez que les jeunes là l'âme de ces jeunes ne nous modifient pas la guinée avant ces gens là combien de morts il ya eu mais c'est pour dire non c'est le meilleur président non si c'est le meilleur président acceptons le mais ce qui a été fait comme mauvais acceptons le parce que vos parents n'ont jamais été tués comme ça c'est pour ça que vous ablitez les présidents parce que vos mamans et vos papas n'ont jamais pleuré devant vous comme ça parce que vos frères ont été tués parce que vos soeurs ont été tués le cas de dadis voici tu vois mes parents de la guinée français dit ah ah et ce qu'a tué quand t'as tué et tel a tué il n'y a pas de jugement d'un président c'est dadis qui a été le premier président à être jugé c'est son destin c'est parce que ce qu'il a commis c'est dieu a décidé qu'il soit jugé ah c'est un faux procès parce qu'on n'accepte pas la vérité on pense que dadis est innocent non s'il n'avait pas donne parce que quand tu es chef même les yeux peuvent donner les ordres même quand tu es de mauvaise humeur les 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 subordinaires savent que de mauvaise humeur il peut falloir faire des dégâts aujourd'hui on dit tout non dadis c'est innocent on le truc on n'a pas on ne veut pas la vérité vous voulez que la guinée marche d'où nous il ya le cnrd c'est la suite logique de nos comportements de nos manotités la tradition de d'où mouya c'est la suite logique des régimes de la guinée la manotité le mensonge l'égoïsme la méchanceté la mauvaise foi c'est tout cette tradition c'est 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 l'illustration parfaite de ça le porte-parole du gouvernement qui défend là il sait qu'il défend le mensonge mais comme d'autres ont défendu le mensonge avant lui sous le régime de secou sous le régime de l'assanacompte et sous dadis sous qui le mensonge a tout défendu par les intellectuels il va faire il est en train de faire sa part il sait qu'il est en train de mentir le premier baoul il sait qu'il est en train d'aller sur un mauvais chemin mais il se dit il s'en fout j'ai été j'ai atteint 60 ans j'ai appris ce que j'ai à prendre si je meurs je meurs de toutes les façons je m'en fous la politique et ils savent qu'ils mentent ils savent qu'ils sont sur le mauvais chemin voici la guinée vous voulez que ça marche acceptons de nous faire souffrance nous mêmes acceptons quand on fait de l'effet de dégâts ne le supporte pas s'il a surtout fait des dégâts par exprès il a violé la loi qui paye le prix la prochaine fois une de tes soeurs une de tes cousines va réfléchir deux fois vous voulez que la guinée marche acceptons la vérité refusons d'accepter d'accompagner les mauvaises choses le porte-parole du gouvernement là il connaît il connaît ce qu'il est en train de faire il sait il n'est pas bête il sait c'est le la malchance que d'un bruit a eu dans sa vie la malchance que d'un bruit a eu dans sa vie c'est d'avoir un gars comme ça comme porte-parole proche et avoir les dents ça pour moi comme proche parce que pourquoi je le dis ils vont toujours l'amener sur le mauvais chemin ils vont toujours le montrer que ceux qui sont en face sont les ennemis de la guinée c'est les patriotes pourtant c'est eux qui sont les plus mauvais mais le jour où ça va tomber il va se rendre compte que j'étais sur le mauvais chemin mais pour le moment comprendra pas il comprendra pas pour le moment l'humanité s'il a de lui doit savoir qu'il était venu dès qu'il sort tout le monde l'acclat aujourd'hui l'obligé de se rester dans son palais parce que personne ne veut de lui avant de sortir il faut que 20 à 25 blindés sortent sur boucler partout passé par l'amour un chef qui est aimé tu n'as même pas besoin de deux deux picots pour sortir de la vie dans la vie tu n'as pas besoin de ça tout ça ça va lui montrer qu'à il est venu comme les choses se sont dégradées parce que son chemin qu'il a pris le chemin qu'ils ont décidé de prendre est un mauvais chemin et ça ne marchera pas la souffrance qui est en guinée aujourd'hui depuis la guinée a été créée ça n'a pas été fait ceux qui ont vécu sur ses côtouris sous compte ils l'ont dit parce que pourquoi le chemin pris n'est pas un bon chemin la confiscation de pouvoir ne marchera pas j'avais dit ici dans mon salon ici à Boston que le troisième mandat ne sera pas bénéfique pour eux tout caramoco qui va leur dire qui peut les garantir ça et l'entend de les mentir j'ai dit dans mon salon voyez mes vidéos mes 336 vidéos sur youtube et sur mon compte facebook je dis les alfas vont chuter il y aura un coup d'état parce que le troisième mandat ne sera pas bénéfique ils vont l'avoir mais il y aura un coup d'état et mais là on est où il y a le coup d'état après deux ans trois ans ceux qui sont là aussi ne s'en sortiront pas c'est la guinée qui sera en retard c'est les vies qui vont les gens vont mourir les gens vont être blessés les gens seront truqués mais ils vont le problème aujourd'hui les les enfants du régime dessus régime d'alpha sont tous en exil maintenant leur famille pourquoi parce que leurs parents n'ont pas fait du bien qu'ils étaient au pouvoir il n'y a pas de secret dans la vie vous passez vos temps à appeler les imams pour venir les lectures de courant chez vous on ne lit pas le courant dans le mensonge on ne lit pas le courant en torturant les gens en voyant l'argent public donné aux imams même quand vous lisez ce courant ce courant vous maudit et vous avez fait une tradition en guinée chaque dimanche chaque samedi ou chaque mois les cadres qui qui voient l'argent public les gens qui tuent les gens qui détruisent le pays ils appellent les imams ils appellent les truques parce qu'ils ont les moins vaisseau dans la cour il n'est là on a fait une lecture on a fait une lecture de courant on a tué un peu dieu n'acceptera pas vos sacrifices avant vous il ya eu des sacrifices aux gens avec les gens de conté les gens de ce côté ont fait des sacrifices comme ça ça n'a pas marché quand ce qui est tombé on les a tués tous conté aussi quand conté tomber regardez les anciens ministres de conté qui qui vous avez vu qui parle que la population va écouter parce que dieu ne se contredit pas quand ils sont au pouvoir ils oublient tout ils se prennent pour des princes ils pensent que les imams là c'est de dieu quand les imams viennent lire le courant sur le mensonge dieu n'a même pas besoin de vous de vos lectures là combien de chefs guinéens ont été à la mecque ou aller prier quand ils viennent tu les vois à la rtg j'ai prié pour la guinée après où ils sont tu les vois en prison après où tu les vois dans la rue après non parce que dieu ne se contredit pas si on veut résoudre le problème en guinée soyons honnêtes soyons sincères acceptons la vérité refusons l'égoïsme là où les autres n'ont pas réussi c'est pour ça que je me fatigue même plus là où les autres n'ont pas réussi il ya vingt ans il ya dix ans il ya quinze ans c'est parce que ceux qui vont réussir ceux ci c'est des cédé micro cédé c'est des micros ça ils vont pas réussir c'est juste une question de temps c'est une question de temps si c'est un seul dieu qui existe c'est un seul dieu qui a créé tout le monde ce n'est qu'un cercle vicieux ça va se répéter et de la plus mauvaise manière c'est pour ça que je me fatigue pas je ne veux même parler quelqu'un au téléphone à quoi d'oubouya je ne veux pas savoir ce que d'oubouya vole je ne veux pas savoir ce que amara vol ça ne m'intéresse pas je ne veux pas savoir ce que gawal prend l'étage qu'il a dans le côté ne m'intéresse pas parce que je sais que ça ne sera pas profitable c'est pour cela que je ne perds plus mon temps à parler de la transition à parler comment d'oubouya se promène comment ça se passe parce que je sais que le chemin qu'ils ont pris c'est un chemin de nos retours et le jour où ça va chuter ces mêmes civils les leurs enfants ils voient encore en exil quand tu gères bien un pays tu n'as pas besoin d'aller à l'exil ton pays est le meilleur endroit où rester avec ta famille mais chaque fois les responsables africains vont en exil parce qu'ils ne gèrent pas bien le pays ils se comportent comme des dieux comme des rois mais dans le mauvais sens donc c'est ce que je voulais dire par là acceptons les vérités on peut pas combattre le mensonge par le mensonge non c'est pas possible ce n'est pas possible donc moi je me fatigue pas je lis tout mais ça ne m'intéresse pas je ne parle même pas avec les gens maintenant à propos d'oubouya à propos de l'autre ça ne m'intéresse pas parce que je sais que c'est une question de temps je sais que ça va s'écrouler à tout moment ça va s'écrouler si vous voulez acheter tous les beaux de la guinée égorger partout fait des sacrifices à tina bennard la preuve est que la manière dont vous étiez applaudi tout à ce jour ceux qui vous applaudissent c'est ceux qui veulent les déniers publics ceux qui profitent de l'état ceux qui veulent rester à leur place ceux qui veulent faire la démagogie pour montrer au chef qu'on l'aime personne n'aime le chef on profite du chef personne personne n'aime d'oubouya ils profitent de lui j'utilise d'oubouya contre les autres comme ils l'ont fait avec alpha personne ne l'aime le jour il va chuter personne ne parlera de lui personne ne parlera de sa famille personne va fréquenter sa maman peut son papa personne n'aime le chef ils aiment les opportunités qui sont avec le chef quand tu es chef il faut savoir que tu n'as pas d'amis si c'est par la vérité chasse les tous si tu es un bon chef est pas un bon chef continue avec eux quand ça va chuter donc c'est juste ça ce que je veux dire par là si on veut que la guinée marche les choses changent acceptons les vérités même si elles ne sont pas favorables à nous un autre cas mais la guinée c'est pas ça c'est pas ça c'est fermé les yeux sur le mauvais comportement de ce qui a été fait sur les mauvais actes qui a été fait et applaudi un acte par rapport à 10 mauvais actes c'est ça la guinée et vous voulez que ça marche ça ne marchera pas même après d'oubouya celui qui viendra le même chemin vous voulez pas les conseils d'oubouya sont venus les camps parce qu'ils savent que à tout moment ça va se gâter et puis ce qui me fait rire il pense que on va s'enrichir avec d'oubouya quand d'oubouya tombe sur son problème on prend cet argent on crée un nouveau parti on est candidat ce qui était là bas fait la même chose ils avaient tous des partis politiques leur idée était quoi alpha en troisième mandat pour six ans six ans 12 ans au moins alpha va faire six ans comme il est vieux avant la fin des six ans ça va trouver qu'on est riche on devait un candidat on devait président ils sont aujourd'hui alors qu'on a coup fait on l'étoile d'eval qu'on a coupé montagéré calama continue on verra la fin de ce sera à chaque fois j'écris sur ma page je demande aux gens je demande à dieu santé longévité à tous parce que ça se passera devant nous comme ce que j'ai vu ce matin que le ministre de la justice kairaba est parti libéré 16 prisonniers qui ont fait 10 ans sans jugement dans mon livre autobiographique que j'ai sorti à trois mois ou quatre mois j'ai dit ça dedans ils font ça de la publicité ce ministre de la justice kairaba il connaît il est du corps les magistrats guinéens connaissent qu'il ya des gens à la maison centrale depuis 10 ans 15 ans sans jugement mais là ils font ça de la publicité pour montrer que la transition ils sont humains qui sont les êtres humains quand les gens sont arrêtés jugez les condamnez les conformement à leur peine à la loi quand ils finissent leur peine relâchez les mais vous faites des êtres humains de la marchandise de la politique pour montrer que la tradition est gentil non non on a fait non on a fait des mois et des mois là bas il y avait des gens là bas 10 ans 15 ans c'est quand mamadie est venu mamadie a fait un décret pour progresser ceux qui avaient fait 56 à 100 jugements là bas ils continuent à le faire la maison centrale est pleine des gens qui ne sont pas jugés depuis cinq ans dix ans ça ne marchera pas et les magistrats qui font ça qui arrête les gens surtout les procureurs vous mettez les gens en prison sans les juger cinq à dix ans sachez une chose et vous et vous projénez tout ça ça se paiera et il peur du péché le péché est l'âme la plus fatale dans ce monde quelle que soit ta puissance quel que soit l'argent que tu as quelle que soit ta popularité si tu n'évites pas le péché un jour tu vas te retrouver dans la rue ça c'est c'est indiscutable ça s'est toujours fait comme ça mais en guinée on fait semblant d'aimer la justice on est injuste on fait semblant d'aimer la vérité on n'aime pas la vérité on fait semblant d'être honnête on n'est pas honnête si on était honnête on ne peut pas combattre le régime de conté sur des mots le régime de la tradition de dadis et la tradition et le régime de alpha est venu supporter les mêmes mots avec mamadie c'est pour vous dire un peu que c'est dans nos gènes en guinée la malhérité le mensonge dans nos gènes la trahison la tromperie c'est dans nos gènes vous pensez qu'un peu plus comme ça va s'en sortir c'est de ça je parle donc si je suis dit que il faut qu'on accepte les vérités voici des vérités dont je parle ok que dieu bénisse la guinée que dieu vous bénisse je vous remercie